alors nous avons donc des images qui peuvent être modifiées avec photoshop et on va les modifier de manière non destructive donc vous sélectionnez l'image que vous voulez modifier soit l'une ou l'autre alors on sait que pour les trois petites images ici en dessous est ce que vous les avez gardé ou pas peu importe si vous les avez gardé c'est très bien on va les remplacer par autre chose par la suite donc choisissez l'une ou l'autre image de votre couverture et faites un clic droit donc vous avez sélectionné le bloc tout simplement on n'a même pas du double cliquer pour aller sur l'image mais bon si vous l'avez fait c'est pas grave vous faites un clic droit et vous demandez vous demandez où est ce qu'il est modifié l'original voilà et en principe ça devrait s'ouvrir dans un logiciel qui est désigné sur l'ordinateur pour traiter les images et c'est une image jpeg à mon avis mais vous pouvez aussi alors je vais d'abord tester modifier l'original qu'est ce qui va se passer est ce qui va l'ouvrir dans photoshop oui ok ça veut dire que sur l'ordinateur le jpeg est désigné pour s'ouvrir dans photoshop sinon vous faites modifier avec photoshop et là vous êtes certain que ça va s'ouvrir dans photoshop donc toujours le clic droit sur l'image et demandez modifier avec photoshop et ça devrait s'ouvrir tout seul dans photoshop alors si photoshop vous avez un message du style non concordance des profils ou quelque chose comme ça cliquez sur ok on n'a pas le temps pour l'instant de s'attarder à ce problème de profil couleur